bonjour les amis bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ce jeudi écoutez pour ma part ça va pas trop mal nouvelle vidéo en électricité très importante car pour vos installations électriques et bien sachez que les normes en Belgique ont changé évidemment ce que je fais ici comme schéma est ce que je vous montre ça concerne la Belgique et c'est vrai que ça ressemble de plus en plus aux installations que l'on fait en france puisque la Belgique et bien se met au niveau des normes européennes alors je vous ai ici fait le schéma fait le dessin d'un coffret du visionnaire d'un tableau et je vais un petit peu vous expliquer qu'est ce qui change par rapport à ce qu'on faisait avant donc qu'est ce qu'on peut voir sur mon dessin tout d'abord ici le coffret 25 des 60 c'est le coffret de comptage avec le compteur un nouveau compteur je vous avais déjà fait une vidéo là dessus il ya quelques temps le compteur siconia s211 si vous êtes en monophasé et t211 si c'est un triphasé donc c'est le compteur dit intelligent compteur communiquant comme vous avez en france d'ailleurs le compteur linky ici et bien nous avons au niveau du coffret de comptage le disjoncteur général 40 ampères nous avons ici la colonne montante qui est un câble exvb de 4 x 25 mm carré donc c'est la colonne montante d'oresse c'est l'arrivée d'électricité ensuite dans le coffret et bien il ya quelques petites choses qui changent il faut savoir que tous les huit disjoncteurs ou tous les huit circuits et bien vous devez impérativement mettre un différentiel de 30 milliampères mais aussi si le câble de raccordement la liaison entre le coffret de comptage et votre coffret divisionnaire et n'est pas à côté du compteur mais se trouve par exemple à 6 mètres 7 mètres 10 mètres 20 mètres du compteur électrique ça peut arriver dans certaines configurations et bien il faudra impérativement mettre ici un disjoncteur de 40 ampères si vous êtes ici en 40 ampères vous mettez un 40 ampères si vous êtes ici en 32 ampères si vous êtes ici en je sais pas moi 63 ampères vous mettez un 63 ampères forcément mais en tout cas si vous êtes éloigné que votre coffret divisionnaire n'est pas à côté du coffret de comptage il faut impérativement protéger et bien la colonne ici l'arrivée par un disjoncteur magnéto thermique de 40 ampères ensuite on arrive sur le différentiel général ça ça change pas c'est le différentiel qui va protéger l'ensemble du coffret c'est un 300 milliampères je rappelle ici que c'est une installation évidemment monophasé donc voilà c'est pas du triphasé j'ai fait au plus simple triphasé c'est la même chose sauf que ce qui change évidemment c'est que vous avez trois phases et un neutre ou trois phases si vous êtes en trois fois 230 sans neutre voilà ensuite vous avez un différentiel voilà c'est le premier différentiel 30 milliampères pour protéger et bien le circuit A le circuit B le circuit C le circuit D le circuit E F G H donc il y a bien 8 circuits avec les disjoncteurs en fonction comme vous le voyez ici des sections ici 20 ampères comme c'est du 2,5 20 ampères 2,5 20 ampères 2,5 20 ampères 2,5 circuit E pareil 20 ampères 2,5 circuit F 16 ampères 1,5 circuit G 16 ampères 1,5 circuit H 16 ampères 1,5 1,5 pourquoi parce que ce sont les circuits d'éclairage tout simplement je rappelle que si vous faites du circuit mixte c'est autorisé en Belgique bien sûr en France c'est interdit mais en Belgique on peut très bien raccorder sur le même circuit les prises et l'éclairage à condition que tout soit câblé en 2,5 donc pas question de mettre du 1,5 pour l'éclairage et du 2,5 pour les prises et de raccorder tout ensemble ça ce sera refusé tout doit être fait en 2,5 y compris pour l'éclairage ensuite et bien dans le tableau nous avons ici au niveau du deuxième ride-in l'étage en dessous bien pareil on doit protéger donc les 8 disjoncteurs donc le circuit I qui va jusqu'au circuit P pardon par un différentiel disjoncteur différentiel de 30 mA donc ici et bien 6 mm carré parce qu'en fait et bien c'est c'est l'attaque de cuisson donc la plaque de cuisson vitre céramique ou induction 6 mm carré ici également pour le circuit J puisque c'est 32 ampères pour et bien alimenter le four donc en 6 mm carré ensuite circuit K et bien c'est du 2,5 donc 20 ampères circuit L 2,5 20 ampères circuit M 2,5 20 ampères circuit N 2,5 20 ampères circuit O 2,5 20 ampères et circuit P 2,5 20 ampères donc vous l'avez bien compris tout à chaque fois tous les 8 circuits donc vous comment vais j'expliquer si vous avez comme dans ce cas ci une rangée en tout de 24 circuits et bien il vous faut impérativement trois différentiels de 30 milliampères c'est ce qui change par rapport à avant avant en Belgique et bien on avait un disjoncteur général un disjoncteur différentiel général de 300 milliampères et on avait juste un disjoncteur différentiel 30 milliampères pour la salle de bain pour le lave-linge enfin tout ce qui fonctionne avec de l'eau le bois l'air voilà ce genre de choses maintenant impérativement et bien il faut à chaque fois mettre un différentiel de 30 milliampères qui protège 8 circuits donc oui disjoncteur pareil ici encore un différentiel sur la troisième rangée avec le circuit Q c'est du 1,5 c'est pour de l'éclairage le circuit R c'est du 1,5 c'est pour de l'éclairage également donc c'est en 16 ampères le circuit S pareil c'est de l'éclairage 16 ampères 1,5 le circuit T c'est de l'éclairage également 16 ampères 1,5 millimètre carré le circuit U 16 ampères c'est du 1,5 millimètre carré aussi le circuit V c'est 10 ampères pardon c'est 10 ampères pour les deux voilà parce que bon il n'y a qu'un interrupteur avec un éclairage par exemple on peut mettre du 10 ampères sans problème donc en 1,5 et ensuite circuit W c'est à nouveau un circuit prise de courant 20 ampères et le circuit X circuit prise de courant 20 ampères à noter qu'en Belgique il y a une différence notoire avec la France c'est qu'en France et bien le 1,5 millimètre carré est autorisé pour les prises à condition de ne pas dépasser 8 prises par circuit bien entendu si c'est une prise qui doit alimenter un ballon d'eau chaude qui doit alimenter un lave-linge ou qui doit alimenter un séchoir là ou un la vaisselle là bien sûr c'est du 2,5 mais par contre pour des prises conventionnelles que vous pouvez retrouver dans votre salon ou la prise qui alimente votre téléviseur votre chaîne EFI votre décodeur votre modem routeur wifi et bien du 1,5 c'est autorisé en France en Belgique c'est ça la différence c'est que le 1,5 n'est autorisé que pour être appliqué au circuit d'éclairage donc pas question de mettre du 1,5 sur le circuit prise de courant même pour une prise de courant c'est du 2,5 voilà c'est dans les normes belges c'est comme ça donc le 1,5 pour les prises de courant chez nous n'est pas autorisé mais est exclusivement réservé au circuit d'éclairage alors ici en dessous et bien je vous ai fait ça c'est les circuits évidemment que vous retrouvez ici avec à chaque fois ben voilà je dis voilà le circuit A c'est pris salon le circuit B c'est pris salle à manger le circuit C c'est l'alimentation de la clim pompe à chaleur le circuit D c'est l'alimentation du premier boal air il y a deux boal air en fait donc D c'est le boal air numéro 1 E c'est le boal air numéro 2 le circuit F c'est pour l'éclairage du salon le circuit G c'est l'éclairage de la salle à manger le circuit H c'est l'éclairage du hall d'entrée le circuit I c'est la plaque à induction d'ailleurs c'est pour ça que comme je vous l'ai dit c'est du 6 mm² en 32 ampères le circuit J c'est le four donc également 6 mm² 32 ampères le circuit K machine à laver et bien là c'est en 20 ampères 2,5 mm² le circuit L séchoir c'est également en 20 ampères 2,5 mm² attention que pour machine à laver séchoir ils doivent être sur deux circuits séparés donc la machine à laver doit avoir son propre circuit qui vient directement du disjoncteur du coffret vers sa propre prise et pareil pour le pour le séchoir il doit également avoir sa propre ligne donc on part d'un disjoncteur en 2,5 pour alimenter sa propre prise attention si parce que moi j'avais eu le cas quand j'ai fait mon installation électrique ici chez moi j'avais en fait regroupé deux lignes dans le même blocher donc c'est à dire que pour raison pratique j'avais mis les deux prises une double prise mais qui était alimenté évidemment par les deux circuits le circuit pour la machine à laver ou le lave-linge et le circuit pour le séchoir alors ça m'a été refusé parce qu'en fait on ne peut pas mettre on ne peut pas mettre à l'époque c'est vrai que j'avais fait cette petite erreur on ne peut pas mettre deux circuits différents dans le même blocher voilà ou alors ils doivent être séparés moi ici bon clairement le consuel qui était venu à l'époque c'était Vincent m'avait dit écoutez ça vous devez refaire c'est une prise pour le lave-linge et une prise pour le séchoir et vous les éloignez qu'elles soient bien distinctes l'une de l'autre donc voilà ça c'est aussi la petite astuce à savoir mais de toute façon règle très importante n'alimentez pas sur le même circuit de ennemis avec un jeu de deux prises qui sont sur le même circuit machine à laver séchoir ça sera refusé il faut que ce soit deux lignes séparées une ligne également séparée pour la clim le climatiseur lignes séparées également pour les bois l'air forcément voilà ça ce sont les petites choses pareil pour la plaque à induction le four vous avez vu c'est sur deux lignes séparées c'est logique on ne peut pas mettre plaques à induction et four sur la même ligne donc ils doivent avoir également chacun leur câble en 6 mm carré voilà donc ça c'est très très important il faut vraiment lorsque vous réalisez une une installation électrique il faut mettre à jour et bien les nouvelles normes évidemment être sûr de bien réaliser l'installation électrique en respectant tous les points qui sont et bien mentionnés dans le règlement parce qu'à la visite du consuel s'il ya le moindre souci votre installation est refusée ce qui est très très important aussi c'est la prise de terre on n'en parle pas assez souvent mais c'est vrai que la prise de terre peut faire l'objet d'un refus en effet la prise de terre elle doit faire 30 ohms maximum donc c'est à dire si vous êtes à moins de 30 ohms imaginons vous faites la mesure de la terre et elle fait 25 ohms ou 28 ohms 29 ohms pas de problème si vous êtes à 31 ohms c'est pas bon voilà donc ça c'est très très important alors qu'est ce qu'il faut faire si jamais vous n'avez pas une bonne prise de terre en général si c'est une nouvelle construction avec la boucle de terre en général ça se passe très bien la terre est de bonne qualité vous avez moins de 30 ohms par contre si vous êtes en train de faire une rénovation d'une ancienne installation vous rénovez une maison vous faites une nouvelle installation et que vous plantez des piquets de terre là évidemment il vous faudra peut-être en fonction aussi de la nature du sol si c'est un sol humide si c'est un sol rocailleux voilà en fonction de la résistance et bien il vous faudra évidemment planter plus ou moins de piquets de terre pour de toute façon avoir cette bonne valeur qui est une valeur de 30 ohms ou moins de 30 ohms alors il y avait la petite astuce effectivement qu'on faisait à l'époque ne le dites surtout pas au consuel bien sûr mais ça c'est un petit truc que je vous donne comme vous le savez l'eau c'est conducteur mais l'eau salée c'est encore meilleur conducteur alors moi ce que je faisais pour faire en sorte d'avoir une meilleure terre et bien je tapais au niveau des piquets de terre un seau d'eau avec du sel donc de l'eau salée ce qui faisait que ça diminuait la résistance alors on me dirait c'est triché mais en attendant ça permet je vais dire de ne pas avoir de problème avec le consuel et bien entendu par après je refais une mesure et je replante des piquets de terre pour arriver à moins de 30 ohms ça c'est évident mais c'est vraiment pour que vous soyez accepté du premier coup parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois si votre installation est refusée que vous faites revenir vincent à chaque fois c'est c'est payant et ça coûte assez cher donc il vaut mieux éviter d'avoir des ennuis et bien entendu quand le consuel vincent ou un autre organisme qui vient et bien vérifier votre installation aura déterminé et aura donné l'autorisation et aura reconnu que votre installation est aux normes et bien à ce moment là au reste si belga resa tout dépend un petit peu de votre gestionnaire de réseau parce qu'en belgique c'est aussi la particularité on a plusieurs gestionnaires de réseau et bien viendra vous installer votre compteur électrique votre coffret comptage 25 des 60 avec le compteur communiquant etc viendra vous faire l'installation viendra plomber et ainsi vous pourrez être raccordé à l'électricité voilà donc ce sont évidemment des points très très important donc je le rappelle encore une fois pour la prise de terre 30 ohms ou moins de 30 ohms c'est parfait plus de 30 ohms c'est refusé voilà ça c'est hyper hyper important beaucoup d'installations malheureusement sont refusées à cause de ce critère si la prise de terre n'est pas n'est pas bonne si la résistance est trop grande et bien le consuel refusera votre installation voilà et il devra repasser vous devrez faire des travaux pour faire en sorte que votre prise de terre soit 30 ohms ou moins de 30 ohms en tout cas voilà ceci étant dit et bien je vous souhaite une excellente après-midi je vous embrasse très fort je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité merci pour vos retours et puis ben passer une excellente journée à bientôt